— Bonjour. Merci de votre présence. On va revenir avec vous sur cette crise au sein du groupe Canal+. Mais d'abord, on refait le fil de la semaine avec Julien. Tout a démarré lundi à 17h57. — Oui, 17h57. Et celui qui est mis en examen pour corruption de mineurs aggravés a retrouvé le chemin des plateaux télé. Regardez. — Bonjour et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur ITV pour Morandini Live. — Bon, il a l'air content de retrouver l'antenne, Jean-Marc Morandini. On comprend. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'y était pas. Mais il était un peu seul sur son plateau à ITV parce que pendant qu'il présentait l'émission, la rédaction d'ITV était vide. Tous les journalistes étaient devant la rédac' en train de manifester contre son arrivée et pour l'indépendance d'ITV. Du coup, il n'y avait pas grand monde en régie pour appuyer sur les bons boutons au bon moment. David Pujadas, eh bien, nous présente le déroulement de cette soirée. Je vous propose de le retrouver. — Écoutez David Pujadas. — Ou pas. Eh bien, tant pis. Alors on l'a pas. Regardez, c'est à la fin de l'émission. Regardez ou pas. En fait, normalement, vous devriez avoir cet extrait. — Grand moment de solitude. — Ça peut arriver. Ça peut arriver. — Oui, c'est volontaire. — L'incorporité très souvent pendant toute la semaine. — Ben oui. Pour cette... En tout cas, dès cette première. Mais il y a d'autres choses qu'à part des bugs, quand même. — Oui, évidemment. C'est une émission sur l'actualité des médias, tous les jours entre 18h et 19h. Et lundi, Jean-Marc Morandini a osé ouvrir avec un sujet sur New York, unité spéciale. Vous savez, c'est cette série consacrée aux crimes sexuels. Bon, le vrai générique, on le connaît. C'est ça. Écoutez bien. — Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée unité spéciale pour les victimes. — Donc vous avez bien entendu des crimes particulièrement monstrueux. La version Jean-Marc Morandini, c'est ça ? — Le système judiciaire que les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont considérés comme particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires. — Voilà, tranquillou, Jean-Marc Morandini a modifié le générique de la série. Ce ne sont plus les crimes qui sont particulièrement monstrueux, mais ce sont les inspecteurs. — Si, 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 Jean-Jacques. — C'est même pas ça. Donc voilà, ce sont les inspecteurs. C'est peut-être un message subliminal. — Mais parce qu'effectivement, la grande question, c'était avec qui Jean-Marc Morandini serait à l'antenne et quels seraient ses invités ? Parce que toute présence pourrait être assimilée à un soutien. — Oui, voilà. Alors pour la première de l'émission, Jean-Marc Morandini avait Stéphane Plaza qui était en duplex. Il n'était pas en plateau. Il était en duplex dans son agence immobilière pendant une longue séquence d'autopromotion que sans doute le CSA va évidemment apprécier. Alors les autres jours, il n'y avait pas d'invité en plateau. Personne n'est venu sur le plateau de Jean-Marc Morandini. En revanche, il avait par téléphone quelques invités. Et notamment, voilà, il avait ses chroniqueurs un petit peu pour compenser l'absence des invités. La fameuse Samantha, en effet, qui est la fille de Rachel Bourlier. Alors Rachel Bourlier, on va la voir sur ses images. Elle était là pour les indiscrétions télé. En fait, c'est une ancienne de Direct 8, époque Bolloré. Voilà, donc Vincent Bolloré est un homme très fidèle. Donc Samantha, la fille. Et il y avait également Linda, voilà, qui était présentée comme une spécialiste des élections américaines. Et en fait, on s'est un petit peu renseigné. On s'est rendu compte que c'était une DRH qui avait dû passer deux, trois week-ends à New York. — D'accord. C'est sûr que c'est assez surprenant. — Lamentable. — Non, mais les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent penser après ça ? — Pour moi, je trouve ça lamentable. — Qu'est-ce qui est lamentable ? — Il y a Jean-Marc Mandigny lui-même qui ne doit pas se prêter à ce genre de choses. — On parle de présenter d'une conscience. — Oui, non mais d'accord. Mais il y a aussi de la dignité. La dignité, ça existe. Bon, ça, c'est la première chose. Et lamentable, c'est M. Bolloré. M. Bolloré est lamentable. Lamentable d'imposer à tout... Il est en train de tuer... Il a commencé à tuer Canal+, il est en train de tuer Itélé. — Ça, c'est quand même extraordinaire quand on est propriétaire. — C'est votre avis ? — Il respecte total. — Pour moi, c'est totalement irrationnel, en fait. — On ne comprend pas ce qui se passe. — Alors, moi, je ne comprends pas ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Ils nous disent vaguement qu'ils veulent faire d'Itélé une chaîne d'infos recentrée sur le sport et le cinéma, qui sont les deux grandes piliers historiques de Canal+. — D'abord, il va virer Morandini. C'est presque fait, ça. Presque fait. Il va virer Morandini. — Je vous donne les infos. — Alors, Jean-Jacques, il va être viré. — Vous savez ce que... — Alors, c'est la première nouvelle. Jean-Jacques, allez-y. Les infos de Jean-Jacques. — Mais si il va virer Morandini, d'où tu sors ça ? — Il va... Parce qu'il va sortir Morandini de l'antenne. Il ne peut plus garder Morandini. — C'est devenu intonable ? — C'est plus possible. — C'est intonable. C'est intonable. — Jérôme Ndias et Jean-Michel, ensuite. — Oui, la pression est forte sur Morandini, parce qu'il y a... En le mettant à l'antenne, on le met vraiment face à tout le monde. Tout le monde cherche, tous les journalistes cherchent des trucs, des nouvelles histoires. Il y a eu 3, 4 témoignages qui sont sentés. — Alors, ils veulent le mettre à 9h. Europe 1 n'est pas content, et à juste raison. — Parce que c'est en face du grand direct des médias. — Il est toujours salarié d'Europe 1. Ils veulent faire venir Pascal Praud pour faire une émission. C'est bien ça, hein. Pour faire une émission derrière. À 10h. Jean-Michel. — Moi, il y a une chose qui me gêne quand même dans cette histoire. Quelqu'un qui est mis en examen... Une mise en examen, ça peut pas être une mort sociale. Je crois que quand même, c'est à faire de nous faire réfléchir à une chose. Si la justice a des comptes à demander à quelqu'un, elle le fait. Et pour autant, cette personne, elle doit continuer à vivre. On peut pas théoriser le fait qu'une mise en examen, ça équivaut à une mise au rencard. — Il faut y revenir plus tard, Jean-Michel. — Ça, c'est pas acceptable. Non, mais je pense qu'il y a des principes. Voilà. Si la justice vous demande des comptes, vous répondez à la justice, mais vous devez continuer à vivre dans la société. — Moi, je suis d'accord avec Jean-Michel. — Je voudrais juste terminer. — Moi, pas du tout. — Si la justice vous condamne, à ce moment-là, effectivement, cette condamnation a des conséquences. Mais avant, moi, je suis assez gêné par tout ça. Je dois bien l'avouer. — Je suis d'accord avec Jean-Michel sur la mise en examen morandini, pas de mort sociale. Je suis complètement d'accord. — Mais on va plaindre morandini, pas de mort sociale. — Mais il s'agit pas de le plaindre. Franchement, je serai la dernière à le plaindre. — Non, mais il s'agit pas de le plaindre. Mais il s'agit d'être digne quand on fait ce métier. Et ce qu'il a fait à l'antenne, eh bien, personnellement, si je faisais ça à l'antenne, je pourrais plus me regarder dans le miroir. Je le dis. Mais ça, c'est à titre personnel. Ça, c'est autre chose. — Merci à vous, Jérôme Lefiliatre, d'être venu sur le plateau de Célèbdo. On vous garde.